Nous sommes en frente de l'Assemblée nationale, en Paris. Et par rapport à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne sera pas mieux de regarder la politique d'une perspective plutôt internationale depuis l'Assemblée nationale ? Quand on est républicain, selon moi, républicain français, on est internationaliste, on est universaliste. C'est-à-dire ce que l'on croit bon pour notre pays, on le croit bon pour le monde entier. Mais quand on est, comme moi, un insoumis, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde entier, et en particulier en Amérique du Sud. De plus en plus, on parle de services publics affaiblis, depuis Thatcher, et depuis Schröder aussi, spécialement, la demi-privatisation des services publics en Allemagne et en Angleterre a produit que même les mairies soient demi-privatisées. Le citoyen perd de plus en plus l'accessibilité aux droits, l'accessibilité aux services, mais c'est aussi une façon de perdre l'essence universelle de la citoyenneté. Bien sûr, je suis d'accord, Juan. Quand on proclame l'égalité, comme le veut la République française, l'égalité du citoyen devant la loi, encore faut-il qu'il y ait des outils concrets et pratiques pour que cette égalité soit pas seulement un droit philosophique proclamé, mais quelque chose de concret. Et le service public, en France, était la matérialisation concrète de l'égalité face aux droits à l'éducation, de l'égalité face à beaucoup de choses, au droit à la santé, etc. Si on affaiblit le service public, c'est l'idée même, finalement, de l'égalité qui est remise en code. Bon, alors, tu me demandais la comparaison entre la France et l'Amérique du Sud. Bon, soyons honnêtes, évidemment, la France est un pays dans lequel on avait construit jusque-là une république qui était assez avancée, on avait des services publics de qualité. Je ne veux pas comparer avec ce que je connais de l'Amérique du Sud, où les dégâts du libéralisme étaient beaucoup plus importants. Je veux dire, pour connaître, je pense notamment à Venezuela, au Chili, Argentine, etc., on a des millions de pauvres au Brésil qui sont dans l'angle mort depuis longtemps. Il y a une forme de mise à distance de la citoyenneté de millions de gens qui étaient assez banalisées, même si, et c'est ça qui nous a intéressés sur les processus politiques qui ont eu lieu ces 20 dernières années, avaient redonné de la citoyenneté à des gens qui n'allaient plus voter. Les oubliais. Voilà, les oubliais, les oubliais, les invisibles. Et donc il y a eu cette forme de priorité aux pauvres qui a été donnée, qui nous, nous a beaucoup intéressés. Donc il y avait eu un contre-coup de la grande vague libérale très dure des plans de restructuration du FMI en Amérique du Sud dans les années 80-90, qui avait entraîné des expériences politiques nouvelles, pas parfaites évidemment, et qui ont fait des choses, qui ont mal fait parfois des choses, qui ont remporté des victoires et puis des défaites. Et c'est aussi là-dedans que le Pérou, parce que c'est un peu ça qui nous réunit aujourd'hui, arrive. C'est que c'est intéressant parce que c'était un des pays où cette vague n'avait pas réussi à prendre le pouvoir, où la réaction est très organisée, très conservatrice, où, mais ça tu sais ça mieux que moi, où il y a très forte mise à distance, notamment de toutes les populations hors des grandes villes. Et je trouve que la victoire de Castillo, que j'observe de loin, mais quelque chose d'extrêmement positif par ce qu'il incarne, par son programme, même si j'ai vu dans la campagne électorale qu'il y avait une grande violence aussi dans la manière dont il était caricaturé, la peur qui a été organisée, la potentielle violence, pas seulement verbale, mais même physique, qui a amené à ce que la campagne soit très très dure, et même un personnage aussi caricatural que Keiko Fujimont, et qui est, au-delà de son programme libéral, on peut le dire, quelqu'un de malhonnête, tout simplement, et pour autant a fait aussi beaucoup de voix, et on a un pays qui actuellement est assez cassé en deux, et je forme le vœu que l'expérience Castillo puisse avancer, on va regarder, on va pouvoir peut-être aider, si on peut aussi, à notre manière en France, pour accompagner ce mouvement qui est intéressant. C'est un grand pays, le Pérou, et c'est évidemment très très important. La peur de l'extrême droite peruvienne, qui est le néolibéralisme, lui-même de Duque, le même de Bolsonaro, le même de Macri, s'est manifeste avec le terruqueo. En espagnol, on peut verbaliser un mot, terruqueo, terruco, c'est un terroriste. Si je t'appelle terroriste, je suis en train de « terruqueo ». Donc, est-ce que parler de la gauche, comment le terrorisme, faire toujours des parallélismes, pour que les gens disent « Ah non, ça c'est du terrorisme ». C'est la même chose qu'ici, ça commence ici avec l'islamo-gauchiste, c'est une façon plus sophistiquée de mettre en question l'accédibilité de la gauche ? Alors, premièrement, il y a eu des attentats en France dernièrement, ignobles. Ce sont des actes terroristes, dans le sens où, tout en étant des actes d'une violence minoritaire, le but, c'est de faire peur à l'ensemble de la population. C'est une stratégie, du faible ou fort, c'est du terrorisme. Ça, c'est une chose. Après, ce que tu évoques, c'est, comme toujours, la réaction, l'extrême droite utilise les moments, quand il y a des révolutions populaires, où il peut y avoir, dans cette volonté de briser les cadres d'oppression anciens, des moments un peu de violence, de violence populaire, tel ou tel oppresseur se voit sanctionné par le peuple, pour dire, regardez, chaque fois que les peuples sont en activité, ils sont violents, ils sont dangereux. Est-ce que c'est plus violent de mettre une gifle à quelqu'un, quand on est en colère, ce que je n'appelle pas à faire, ou alors de laisser mourir de pauvreté et de misère des millions de gens ? La violence du néolibéralisme, elle est terrible, elle est meurtrière, mais elle, évidemment, elle est plus feutrée, elle est moins directe. Aujourd'hui, on utilise cette situation de tension, d'inquiétude qui existe dans le pays, suite à des attentats de la part de gens qui sont liés à un djihadisme ou à un islamisme violent, pour que quiconque a une réflexion critique sur l'état de la société, sur un racisme qui peut exister, une mise à distance de certaines populations, qui sont issues de notre histoire coloniale en France. quiconque essaie d'avoir une réflexion sur cette critique est immédiatement qualifié d'islamo-gauchiste, en gros, qui consiste à dire qu'on est conciliant vis-à-vis de l'islamisme et des terroristes, ce qui est proche aussi, voire même proche, c'est absurde. Mais c'est une violence verbale qui vise à nous salir, et à nous rendre suspects et dangereux aux yeux de beaucoup de gens. Et ça montre aussi la désespération de la droite, qui, au dernier résultat, a eu une gifle, non ? Ah oui, oui, non, mais plus que là, bon, là... C'est la même chose qui se passe avec Bolsonaro. Oui, c'est possible. C'est pas le même modèle, mais c'est la même façon d'exercer la politique, et ça va finir toujours par la perte de l'institutionnalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des partis, vraiment. C'est pas un signe d'une décadence... Si, 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 d'une décomposition. Non, mais c'est le signe d'une décomposition globale. Global, pas seulement en Occident... Mais imaginez qu'en France, pour ceux qui nous écoutent, le président de la République, ces listes, Emmanuel Macron, qui concentrent énormément de pouvoirs, en France, c'est très présidentiel, sont partis, à l'occasion d'une élection qui vient d'avoir lieu, il y a eu 75% d'abstention, et sur les 25% seulement qui sont exprés de la population, ces listes, elles ne font même pas de 10%. Ça veut dire qu'en vérité, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, le parti du gouvernement, il fait 2-3%. Donc c'est quand même une base électorale extrêmement faible. Bon, normalement, si on était en démocratie, ils devraient dire, bon, il faut refaire les élections, il faut démissionner, je ne sais pas, ils vont continuer, donc c'est terrible. Nous, les Insoumis, on propose de changer de République, de passer en 6ème République, de faire une assemblée constituante pour discuter de nouvelles institutions dans lesquelles les citoyens auraient plus de droits. Il y a tout ce travail à faire. C'est beaucoup de travail, et de ce point de vue-là, ça peut être ce qui s'est passé au Pérou, une source d'inspiration aussi, sur de quelle manière on mobilise des secteurs populaires. Oui, je pense qu'il faut travailler les interdépendants, s'inspirer à les uns de nos autres, et j'espère que tu viendras au Pérou. Eh bien, écoute, on va se serrer la main et on va se dire oui, oui, et j'aimerais beaucoup. J'espère pouvoir le faire. Très bien. Ciao, Ruben. Merci. Sous-titrage ST' 501